Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des programmes i2 Adelive Subbook. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Dans cette vidéo, on va voir comment on va pouvoir importer des données de transaction. Alors là donc, ça va être des exemples de transactions financières, mais on va pouvoir faire pareil avec des communications téléphoniques. Donc là j'ai un fichier d'exemple avec des données fictives, avec compte 1, compte 2, date et heure de la transaction, le montant en euros, puis le sens, donc out in, donc out là ça veut dire que c'est le compte numéro 1 qui envoie l'argent au compte numéro 2, et in, c'est le compte numéro 17 qui envoie l'argent au compte numéro 4. Et j'ai à peu près 218 lignes, 217 lignes. Donc je fais ctrl A, ctrl C, et là j'ai un novographe, donc je vais aller importer les données. Des données, donc je les ai mises dans le presse-papier, mais je n'aurais très bien pu enregistrer le fichier et apporter à partir du fichier. Là je vais apporter à partir du presse-papier. Ok, continuer. Et donc là je vais créer une nouvelle spécification. Donc créer une spécification. Ok, donc j'ai bien compte 1, compte 2, date et heure, montant et le sens. Parfait, les virgules, ça c'est bon. Suivant. Là, la première ligne contient les entêtes, donc je vais demander à extraire les entêtes de colonne de la ligne numéro 1. Ok. Suivant. Là, pour l'instant, dans la partie action de colonne, je ne vais rien faire parce que je n'ai pas de choses particulières à faire. Suivant. Là, ça me propose différentes structures d'import qui sont prédéfinies. Donc là, dans le cas présent, c'est un réseau de transaction. Et vous voyez que pour les transactions, on peut demander soit à afficher ça sous la forme d'un graph standard, donc avec le format icône pour les comptes bancaires, soit on peut demander à avoir l'affichage sous la forme de ligne temporelle. Là, dans le cas présent, je vais demander à afficher ça sous la forme d'icône simple. Donc je choisis ça. Et suivant. Ok, donc là, au début, c'est simple. Le premier compte, ça va être compte numéro 1. Je le prends et je le mets dans Identité. Le compte numéro 2. Identité. Voilà. Après, c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué. C'est plus compliqué parce que c'est là où on va devoir choisir la façon dont on veut présenter les informations et on veut présenter les transactions. Et principalement, on va devoir choisir la multiplicité de connexions. Est-ce qu'on veut que chaque transaction soit représentée par un lien ou est-ce qu'on veut fusionner les liens ? Là, en fait, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Là, le choix va dépendre de ce que vous voulez représenter. Si vous voulez avoir un graphe qui résume l'ensemble de la transaction, on va plutôt choisir comme multiplicité la valeur dirigée. La valeur dirigée, ça va être, on va conserver le fait qu'un compte a envoyé l'argent à notre compte, mais on va garder le sens des transactions. On va regrouper les transactions qui ont toutes le même sens. On pourra avoir aussi la valeur unique. La valeur unique, c'est qu'on va fusionner vraiment toutes les transactions et on va juste conserver sur le lien la balance des transactions. Et donc, le troisième choix, c'est le choix multiple, où là, chaque transaction va correspondre à un lien. Ce que je propose, c'est qu'on fasse les trois. On va commencer par, on va dire le plus simple, le plus simple parce que ça va être une transaction égale un lien. On va choisir multiple. Multiple, OK. Parfait. Donc, le libellé. Pour le libellé, ce qu'on va faire, c'est, on va demander ce que le libellé corresponde au montant. Parfait. La direction, par défaut, c'est source vers destination. En fait, ici, ça ne va pas être ça, parce que pour la destination, on a la colonne sens avec out et in. Pour ça, je vais dans direction. Je clique ici sur le trois petits points. Et je vais dire que la direction, je vais la choisir depuis la colonne unique, qui va être la colonne sens. Et là, les valeurs. Donc, on a quatre options possibles. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ça là et ça là. Donc là, ça va être out. Et là, ça va être in. OK. La date et l'heure, on va les prendre depuis la colonne date et heure. Donc, en fait, cette colonne-là, je vais la prendre deux fois. Je vais la prendre une première fois et je vais la mettre dans date. Je la reprends et je la mets dans heure. Et le reste, c'est bon. Carte attribue, ça, pour l'instant, on ne touche pas. Bien. OK. On fait suivant. Là, on vérifie qu'il n'y a pas de problème. Alors, le problème, ça pourrait être qu'un Facebook ne comprend pas ou a du mal à comprendre la façon dont les dates et les heures sont représentées. Donc, à ce moment-là, si c'est ça, enfin, si c'est le cas, on aurait ici un petit triangle avec attention. Et à ce moment-là, on doit choisir dans ici la liste des formats de date et d'heure qui sont prédéfinis. On va définir quel est le format de date et heure qui correspond à celui-là. Et si, dans la liste des formats prédéfinis, on n'en a pas, on peut choisir un format personnalisé. Donc là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, je clique sur suivant. OK. Importer dans le graphe. On va faire un nouveau graphe. Le sujet, on va dire que c'est import transactions multiples. La catégorie. On peut choisir quelle présentation utiliser par défaut. Donc là, la présentation que de pan. On va pouvoir choisir. On va choisir donc que de pan. On va prendre la que de pan simple. OK. Et ici, la séparation. La séparation, ça va être quel est l'espacement entre chaque entité. Si aussi, on met, donc là, on est à 10 cm. Parce qu'un petit peu avant, j'ai déjà fait une importation. La valeur par défaut était un peu petite. Donc là, je vais remettre la valeur par défaut. Je crois que c'était à peu près 5 cm. Et je clique sur OK. Très bien. Là, je peux enregistrer. Donc là, ça va être import transactions liées à multiples. Donc là, je peux choisir sur le placement en groupe de travail ou local. Enregistrer. Et je clique sur importer. Là, ça commence à importer. Très bien. Voilà. Donc là, vous voyez ici, le problème, c'est que... Enfin, ce n'est pas un problème, mais c'est que les icônes sont vraiment très proches les unes des autres. Et c'est un petit peu trop groupé. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je vais pouvoir faire CTRL A. On va annuler tout ça. Je vais supprimer. Alors là, on va voir quelque chose qui est un petit peu perturbant au début. C'est que si je retourne sur importer. Importer partie presse papier. Donc je fais continuer. Là, j'avais sauvegardé ma spécification. Le problème, c'est que si je clique ici sur OK, en fait, ça va exécuter mon importation avec tous les paramètres que j'avais indiqués, y compris le paramètre de distance entre les icônes. Là, si je clique sur OK, voilà, ça fait ça. Donc, moi, ce n'est pas ça que je veux. Donc là, à nouveau, je supprime. Et là, au lieu d'aller sur importer à partir du presse papier, je vais aller dans spécifications enregistrées. Pourquoi je fais ça ? Parce que là, ça va me permettre d'aller modifier cette spécification d'importation. Donc là, je vais faire modifier. Voilà. Donc là, je vais dire que je vais importer à partir du presse papier. Continuer. OK. Le reste, ça ne va pas changer, sauf à la fin. Donc, encore suivant. Voilà. Sauf ici, à la fin, ou dans présentation coup de pan, je vais cliquer ici sur le stylo. Et là, je vais dire que la séparation, ça va être de, on va dire, 15 cm, par exemple. OK. J'enregistre. Et là, maintenant, je peux importer. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors, en fait, il y a un problème avec l'importation que j'ai faite. Initialement, je n'avais pas vu, mais je m'en suis rendu compte un petit peu après. Alors, le problème, c'est quoi ? Si je vais regarder, par exemple, sur ce lien ici, le lien de 18 758 euros, je fais un clic droit, et je demande à modifier les propriétés de l'élément. Et là, je vais dans attributs d'analyse. Je descends un petit peu. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai la valeur du libellé. Ça met 18. Alors que le texte du libellé, c'est 18 758 euros. Pourquoi est-ce qu'il me met que la valeur du libellé correspond à 18, alors que j'ai visiblement un montant numérique de 18 758 euros ? Le problème vient de l'espace. Même si, effectivement, en France, on a souvent tendance à mettre un espace pour séparer les milliers, le problème, c'est que, lors de l'import, Anisabouk n'a pas compris que l'espace qui est ici correspond au séparateur des milliers. Ce qui fait que tous les montants pour lesquels on a des milliers, donc on a un séparateur des milliers, sont faux. Ils sont justes visuellement. Par contre, Anisabouk, lui, ne comprend pas que 18 espace 758 espace euros correspond à la valeur ou au montant de 18 758 euros. Donc, pour ça, c'est pas grave, on va refaire CTRL A, on va tout supprimer. Je vais revenir sur Importer, Spécifications enregistrées, puisque je vais modifier la spécification. Enregistrer, donc c'est les liens multiples. Modifier. J'ai toujours le presse-papier ici. Continuer. Suivant. Là, c'est bon. Suivant. Voilà. Et c'est là où on va devoir faire une action sur la colonne du montant. Donc là, je sélectionne la colonne montant. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les espaces. Donc, je vais supprimer les caractères. Les caractères, ça va être les espaces. Voilà. Le fait que ça supprime les espaces entre le dernier chiffre, donc le montant et l'euro, c'est pas un problème. Un essai au book. Par contre, autant la séparateur des milliers, ils ne comprenaient pas. Autant le fait qu'il n'y ait pas de séparateur entre le montant, donc entre la valeur numérique et le signe de la devise, donc euro, ça, ça ne nous pose pas de problème. OK. Suivant. Après le reste, il n'y a pas de problème. Suivant. Je clique sur enregistrer et je clique sur importer. Voilà. Fermé. Et donc là, je vais vérifier si ça marchait. Là-dessus, par exemple, clique droit, modifier, je descends. Voilà. La valeur du iBelay, donc 10 260. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, il met un séparateur. Effectivement, il met un séparateur parce que dans ma configuration Windows, dans le format d'affichage des montants, j'ai demandé à ce qu'il y ait un séparateur d'espace pour les milliers. C'est un peu les mystères de Windows où des fois, il comprend l'espace, des fois, il ne comprend pas. Là, en tout cas, il ne comprenait pas le fait qu'il y ait un espace dans le montant, dans le texte du iBelay. Et là, maintenant, il a bien compris et il affiche bien la valeur du iBelay. Enfin, il affiche bien. Il comprend bien que la valeur du iBelay est le nombre 10 260. Donc là, c'était une spécification avec la direction des liens multiples. Ça voulait dire que chaque transaction va être représentée par un lien sur le graphe. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle spécification avec les mêmes données de départ, mais par contre, ça va être des liens dirigés. Ça veut dire que tous les liens qui seront dirigés dans le même sens seront fusionnés dans un lien. Et pour ça, plutôt que de repartir d'une spécification vide, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Importer, Spécifications enregistrées. Et là, je vais partir de ma spécification d'importation de transaction liens multiples et je vais la copier et je vais la copier ou la reproduire. Et là, je vais la renommer pour dire que ça va être lien dirigé. Puisque 90% de la spécification va être identique par rapport à ma spécification initiale, celle-là. Alors là, j'ai juste me tromper, c'est pas copier de, c'est juste import, transaction, lien dirigé. OK, donc là, je vais prendre ça. Je vais aller dans Modifier. OK. On utilise le presse-papier toujours. Continuer. Là, ça ne change pas. OK. Suivant. Là, donc, on a bien modifié la colonne des montants pour enlever l'espace. Parfait. Suivant. Et c'est ici où on va faire les modifications. Alors là, sur le lien, donc le lien montant, la multiplicité de connexion, ça ne va pas être multiple, mais ça va être dirigé. OK. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes les transactions, je vais les mettre dans des cartes. Avant de faire ça, je vais supprimer ici l'information sur la date et l'heure, parce que comme je vais fusionner tous les liens, la date et heure n'a pas vraiment de sens. Donc là, je vais dire que c'est non défini. Et pareil ici, non défini. OK. Le libellé ici, ça va être le montant. Donc le montant, ça va être la somme des montants. Diriger. Et là, ce que je vais faire, donc, c'est que je vais définir des cartes. Donc ici, dans l'onglet cartes. Là, ce que je vais commencer à ne pas refaire, c'est que je vais décocher l'option fusionner des cartes. Parce que je veux que chaque transaction corresponde à une carte. Donc, je décoche fusionner des cartes. Et là, dans le récapitulatif, ici, je vais mettre le montant. La date et heure, je vais les mettre dans date et heure. OK. Le reste, ça ne change pas. C'est parfait. Attribut, on va laisser vide. Après, donc, suivant, le reste, ça ne change pas. Je clique sur enregistrer. Et là, je peux faire importer. Fermé. Là, je me suis trompé parce que je n'avais pas supprimé mon graphe. Donc, je supprime mon graphe. Contrôle A, supprimer. Et je retourne sur importer, spécifications, lien dirigé, modifié, presse papier, continuer, et là, importer. Hein ? Non. Fermé. Très bien. Alors, vous voyez qu'ici, donc, ça a marché. Par contre, ici, ce qu'on voit, c'est que sur ce lien-là, si je modifie, si je déplace le libellé, vous voyez que il ne m'a pas additionné le montant des libellés. Il m'a juste mis chaque libellé ou chaque montant les uns après les autres. Alors, pourquoi il a fait ça ? Il a fait ça parce que, par défaut, le comportement des fusions ici n'est pas correct. Donc là, je vais faire un clic droit sur un endroit vide du graphe. clic droit, modifier la propriété du graphe. Et vous voyez ici, dans Options, Comportement, là, je peux demander soit fusionner les libellés, annexer, ignorer, mais là, l'option Additionner et lien numérique n'est pas cochée. Donc là, je vais cocher cette option. OK. OK. Là, je supprime un nouveau et je refais Importer. Importer à part de poids de papier. Continuer. Importer à part de transaction lien dirigé. OK. Fermez. Et voilà. Et donc là, maintenant, on a bien les montants qui sont additionnés. Donc, si lorsque vous importez des données, si vous avez des valeurs numériques et que ces valeurs ne sont pas additionnées, il faut aller dans le propriété du graphe, clic droit, propriété du graphe, et ici, cocher Additionner des liens numériques. OK. Il y a bien sûr une troisième option pour importer les transactions financières qui est l'option de définir les liens comme étant des liens uniques. Mais je déconseille cette option car, que ce soit pour les transactions financières ou les communications téléphoniques, je pense qu'il est important de conserver la direction des liens qui sont affichés sur le graphe. Et donc là, c'est mon graphe avec les liens multiples. Là, c'est mon graphe avec les liens dirigés où j'ai au maximum deux liens entre A et B, un lien entre A vers B et un lien entre B vers A. Mais, donc, si on importe une troisième fois ces données en définissant la multiplicité de connexion comme étant unique, je pense qu'on va perdre d'informations car on a repris l'information sur qui envoie l'argent à qui. Donc là, maintenant qu'on a importé les données, j'ai mes deux graphes, liens dirigés et liens multiples. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un graphe qui est plus correct que l'autre. Ces deux graphes seront utilisés alternativement pour analyser les informations de façon différente. Là, je vais mettre sur mon graphe avec les liens dirigés et ce que je veux faire, c'est je veux savoir pour les comptes quels sont les comptes qui ont envoyé plus d'argent qui n'en ont reçu. Parce que à chaque fois, vous voyez que ce compte-là, par exemple, envoie tant d'argent à notre compte, mais la balance sur l'ensemble des transactions, quelle est la balance totale des comptes sur l'ensemble des transactions. Pour ça, je prends un compte au hasard, celui-là par exemple, je fais un clic droit, je vais dans modifier les propriétés d'éléments et donc là, je descends un petit peu. Alors, ici, je suis dans l'attribut d'analyse. L'attribut d'analyse, ce sont des champs qui sont prédéfinis dans un e-book et qui sont des champs pour lesquels les valeurs sont calculées automatiquement. Par exemple, là, on a ici l'attribut d'analyse flux de liens d'entité somme. Alors, ça veut dire quoi ? Ça, ce que ça va faire, c'est, ça va regarder tous les liens pour lesquels on a un montant, pour lesquels on a une valeur numérique et ça va regarder aussi donc la direction des liens et lorsque le lien sort ou est dirigé vers l'extérieur par rapport à l'entité, ça va calculer la valeur en négatif. Par contre, si le lien est dirigé vers l'entité, ça va calculer la somme totale en positif. Donc là, moins 6 321 euros, ça veut dire que cette entité-là, le delta ou la balance entre les virements, les transactions émises et les transactions reçues, il est en débit de moins 6 321 euros. Si je continue à descendre, là, ce que j'ai, c'est lien de l'entité, lien de l'entité depuis et lien de l'entité vers. Alors, lien de l'entité, ça va être combien de liens sont associés à cette entité. Donc là, il y a 7 liens. Si on regarde, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. lien de l'entité depuis, ça, c'est combien de liens partent de l'entité, donc sont dirigés vers l'extérieur de l'entité. Lien de l'entité vers, c'est combien de liens sont dirigés vers cette entité. Et là, on voit, on a 1, 2 ici, donc on retrouve ici. Là, c'est la lien d'entité somme. Ça va calculer la somme totale des valeurs numériques sur les liens sans tenir compte de la direction. Après, on a lien d'entité somme depuis, ça, ça va calculer la valeur totale ou le montant total des liens qui partent depuis l'entité. Et lien d'entité somme vers, ça va être l'inverse, ça va être la valeur totale ou la somme des liens, la somme des libellés des liens pour lesquels on a une valeur numérique et qui est dirigée vers l'entité qui est sélectionnée. Donc évidemment, lien d'entité somme, c'est la somme de ça plus ça. On continue à descendre. Lien numérique de l'entité, 7. Lien numérique de l'entité, c'est combien de liens ont un lien qui contient un nombre. Donc là, on a 7, 7 liens dont le libellé contient un nombre. On en a 5 qui partent de l'entité et 2 qui arrivent vers l'entité. Je continue de descendre. Et juste, on a ici donc, alors là, il faut faire attention parce que là, on a un tribut d'analyse qui s'appelle valeur du libellé qui a 567. Le 567, en fait, il ne correspond pas à un nombre, il correspond au premier nombre qui est trouvé sur le libellé du lien. Et là, comme c'est un numéro de compte, évidemment, ce numéro de 567 ne correspond pas à une valeur, mais c'est juste au numéro de compte. Donc, il faut faire attention. Là, dans le cas d'un compte bancaire on va trouver ça aussi dans le cas d'un numéro de téléphone. La valeur du libellé, ça va être effectivement un nombre et ce nombre ne correspond pas à un montant ou à un nombre d'objets, ainsi de suite. Là, juste, je reviens ici, lien numérique de l'entité 7. Là, si je fais annuler, si je prends, par exemple ici, si je prends une personne, voilà, et que je rajoute un lien propriétaire, je sélectionne à nouveau l'entité ici, je fais un clic droit, modifier propriété de l'élément, je suis toujours sur attribut d'analyse, là, je regarde, là, vous voyez que donc, lien d'entité, maintenant, il y en a 8, avant, il y en avait 7. Par contre, lien numérique de l'entité, j'ai toujours 7, parce que ce lien-là, ce huitième lien, il n'y a pas de valeur numérique. Là, maintenant, si par exemple, je remplace propriétaire par, n'importe quoi, 34, ce qui ne correspond à rien, mais c'est pour vous le montrer, si je refais un clic droit, clic droit, on y fait pour boiter l'élément, je descends, et là, j'ai bien lien numérique de l'entité 8, parce que ce huitième lien ici a une valeur numérique qui sera pris en compte dans le calcul des sommes des liens numériques. Donc là, j'exprime puisque c'était vraiment pour vous montrer. Donc, on a vu que pour les entités, l'information sur la balance des transactions se trouve dans propriété l'élément, dans les attributs d'analyse, et c'est dans flux de lien d'entité somme. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir afficher l'information sur le graphe, parce que je n'ai pas envie de devoir cliquer sur chaque entité, faire clic droit, ainsi de suite. Donc, on va voir comment faire. Ce qu'on va faire, c'est, on va copier la valeur de l'attribut d'analyse qui est donc flux de lien d'entité somme. On va copier la valeur là dans un attribut. Mais, l'attribut, ce qu'on va donc là, si je veux dans l'attribut, que je clique sur ajouter, si je vais regarder ici dans finance, j'ai l'attribut code bancaire, des transactions, devise, numéro de carte, titulaire, total en dollars, voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est créer un nouvel attribut dans la palette finance qui s'appellerait balance. Donc, comment on va faire ? Là, ce n'est pas ici qu'on va faire ça. Là, je sors annuler. Je vais faire un clic droit sur l'endroit vide du graphe pour modifier les propriétés du graphe. Là, je vais dans classe d'attribut. Je vais aller sur nouveau, puisque je vais créer une nouvelle classe d'attribut. Nouveau. Le type de ce nouvel attribut, ça va être un nombre. Le nom, je vais appeler ça balance. Type sémantique, je ne touche pas. Le symbole, on va prendre un symbole. On va prendre un symbole, par exemple, qui va être ça, puis triangle, c'est-à-dire que c'est le triangle balance. Nom de la classe, non. Le préfixe, non. Suffixe, suffixe, on peut dire que, en suffixe, on va dire que c'est l'euro. On va bien évidemment afficher la valeur. Les décimales, on ne va pas mettre de décimales parce qu'on n'a pas besoin des centimes. On va mettre zéro décimale. La palette utilisateur, on va mettre ça dans la palette finance. Voilà. Comportement, leur décollage et leur diffusion, on va dire qu'on veut la somme des deux valeurs. Les options possibles, c'est la plus élevée, la plus petite, la valeur collée, la valeur collée, la valeur existante. Moi, ce que je veux, c'est la somme des deux valeurs. Et je clique sur OK. Très bien. On balance. Parfait. Et là, comment je vais faire pour que chacune des entités ait donc son nouvel attribut balance ? Et comment remplir la valeur de cet attribut par la valeur de l'attribut d'analyse ? Alors, on va faire ça en deux étapes. La première étape, c'est qu'on va associer à chacun des comptes qui est sur le graphe le nouvel attribut que j'ai créé, donc l'attribut balance. Pour ça, je vais aller sélectionner tous les comptes. Donc, je vais dans l'onglet sélection, type d'éléments. Là, je clique sur compte. Et après, je fais un clic droit sur un des comptes ici. Je fais propriété combinée. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une modification qui va être appliquée à l'ensemble des éléments sélectionnés. Donc, pour ça, c'est dans propriété combinée. Voilà. Donc là, maintenant, je vais ajouter l'attribut qui est dans ici, finance. Et vous voyez que j'ai balance. OK ? Donc là, pour l'instant, c'est à zéro. Pas trop l'aime, c'est ça qu'on veut. Donc là, je clique sur OK. Et vous voyez que maintenant, sur chacun des comptes, j'ai ce nouvel attribut qui apparaît. Alors, pour l'instant, c'est tout à zéro. Mais on va régler ça tout de suite. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux transférer, ou plutôt, je veux copier la valeur qui est dans l'attribut d'analyse. Donc, je reviens à l'attribut d'analyse. Ici, flux de lien d'entité somme. Je veux copier la valeur qui est ici dans l'attribut balance. Pour ça, je clique sur OK ou annuler, peu importe. Et là, maintenant, je vais aller dans analyser. Et dans analyser, ce qu'on va faire, c'est on va fusionner et combiner. Vous allez voir ce qu'on va faire. Donc là, je clique sur fusionner et combiner. Je vais cliquer sur combiner attribut. Combiner attribut, comme la bulle d'aide l'explique, ça permet de combiner deux classes d'attribut et leurs valeurs. Donc là, je clique sur combiner attribut. Donc là, ce que je veux faire dans cette fonction de combiner attribut, c'est que je veux dire que je vais coller les valeurs de l'attribut qui contient la différence entre les flux entrant et les flux sortant. Donc l'attribut source s'appelle flux de lien d'entité somme. Flux de lien d'entité somme. Voilà. Et la valeur qui est là-dedans, je veux la copier, je veux la transférer vers l'attribut qui s'appelle balance. Donc là, s'il descend un petit peu, balance. Voilà. Et là, l'option comportement de leur décollage. Ça, ça va faire quoi ? Ça va faire que, si par exemple, ici, j'ai déjà une valeur pour la valeur balance. Si ici, je choisis somme des deux valeurs, ça va m'ajouter la valeur qui est dans l'attribut flux de lien d'entité somme. ça va l'additionner à la valeur existante de l'attribut balance. Alors là, donc à présent, l'ensemble de mes attributs balance de mon graphe sont à zéro. Donc là, ça ne change pas grand-chose. Mais à tout hasard, il vaut mieux mettre la valeur collée en sachant que les options sont somme des deux valeurs, la plus élevée, la plus petite, et ainsi de suite. Donc là, c'est la valeur collée. Donc la valeur collée, ça va être la valeur qui est ici. Si je choisis valeur collée, même si sur mon graphe, j'ai déjà une valeur dans l'attribut balance, le fait de choisir valeur collée, ça va écraser la valeur existante et ça va la remplacer par la valeur qui est dans l'attribut flux de lien d'entité somme. Donc là, si je clique sur OK, j'ai bien donc, ici, les balances qui apparaissent avec moins 33 031 euros, moins 24 712 euros. J'ai donc des balances négatives, j'ai aussi des balances positives, évidemment. Maintenant, ce que je voudrais, c'est pouvoir voir assez rapidement est-ce qu'un compte a une balance positive ou pas. Pour ça, on va demander est-ce que les comptes qui ont une balance positive, il y a un cadre vert qui s'affiche et les comptes qui ont une balance négative, un cadre rouge s'affiche. On va voir qu'il y a plusieurs façons de faire ça. Première façon, la première façon, et c'est évidemment la mauvaise façon, c'est de sélectionner chacune des entités, avec moins, moins, on va sur style et on demande à mettre un cadre. Évidemment, ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que si on a plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'informations ou d'entités ou de liens, ça va être ingérable. Donc là, je vais tout sélectionner et je vais enlever le cadre. Une façon qui est un petit peu plus intelligente, c'est d'utiliser la recherche visuelle pour filtrer et pour demander à sélectionner uniquement les comptes qui ont une valeur pour l'attribut balance qui soit négative. Donc pour ça, on va dans analyser, recherche visuelle. Là, j'ai le choix entre entités uniques et entités liées. Donc à présent, moi, je veux uniquement sélectionner les entités de type compte. Donc le type, ça va être le type d'entité compte. Voilà. Et mon filtre, ça va être la classe attribue, la balance qui doit être inférieure. Alors, on a le choix entre inférieur à ou inférieur ou égal. Là, je vais faire inférieur à 0. et donc pour les comptes pour lesquels on a une balance inférieure à 0, je veux sélectionner les éléments concordants. Je clique sur OK. Voilà, j'ai 11 éléments du graphe qui sont sélectionnés. OK. Et là, maintenant, je vais dans style, cadre, et je choisis la couleur. Voilà. Si je zoome un petit peu en arrière, on a bien qu'on a les comptes pour lesquels la balance est négative qui ont un cadre rouge. Et donc, on va faire pareil avec les comptes qui ont une balance positive. Donc, je retourne sur analyser, recherche visuelle. Là, la balance, ça va être supérieure ou égale à 0. OK. Très bien. Là, on voit bien qu'on a bien au moins un des comptes qui a sélectionné et les comptes négatifs qui ne sont pas sélectionnés. Style, cadre. Et donc là, je choisis la couleur vert. Voilà. Donc là, on a bien ajouté les cadres rouges et vert sur les comptes. Rouge pour les comptes qui ont des balances négatives et vert pour les comptes qui ont des balances positives. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux demander à ce que l'épaisseur du trait soit proportionnelle au montant total de la transaction. Donc là, on peut faire pareil. On va dans analyser, recherche visuelle. Là, je vais demander donc une recherche visuelle pour les liens ou l'entité liée. Je vais sélectionner le lien et je vais dire que je vais sélectionner les liens pour lesquels la valeur du libellé du lien doit être, on va dire, si c'est supérieur à n'importe quoi, on va dire 10 000 par exemple. OK. Donc je veux que c'est le lien pour lesquels le montant est supérieur à 10 000. Je vais aller dans Style et je vais faire l'épaisseur de la ligne. On va dire, par exemple, le 7. Voilà. Là, ce qu'on peut faire aussi, c'est, on va faire une autre chose. On va demander à ce que les liens pour lesquels le libellé, donc la valeur du libellé est supérieure à 20 000 euros. Je souhaite que la couleur soit bleue. Donc je retourne sur analyser, recherche visuelle. Toujours donc ça. Là, maintenant, ça va être, non pas 10 000, mais ça va être 20 000. OK. Aucun élément de graphe sélectionné, rechercher de nouveau, oui. Et là, en fait, on ne va pas mettre 20 000, mais on va mettre 15 000. OK. 48. Très bien. Style. Couleur de la ligne, je vais mettre en bleu. Donc là, on voit, les liens qui sont en bleu, ça va être plus de 15 000. Les liens qui sont en noir, c'est entre 10 000 et 15 000. Et les liens fins, c'est entre 0 et 10 000. Avant de voir la troisième façon de mise en forme du graphe, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre à 0, plutôt que je vais réinitialiser l'ensemble des styles, des entités et des liens. Donc pour ça, je fais CTRL A pour tout sélectionner. Là, je suis dans l'onglet Style, je vais dans Cadres, je fais 100 cadres. Donc là, j'ai enlevé les cadres pour l'ensemble des entités. Maintenant, pour les liens, je vais dans Couleur de ligne, Type de lien d'origine et Épaisseur de ligne, je vais mettre Très fin. Voilà. Donc la troisième option pour la mise en forme des entités et des liens, ça va être la mise en forme conditionnelle. Alors, cette fonction, ça va permettre de modifier automatiquement l'apparence des éléments du graphe en fonction de leur propriété. Ce que j'ai fait précédemment, c'était donc, j'avais sélectionné les entités, j'étais allé dans Cadres, ainsi de suite. Et donc j'avais dit, voilà, pour les entités, pour les comptes pour lesquels la balance était supérieure à zéro, ainsi de suite. Mais, imaginez que je souhaite faire ça régulièrement sur plusieurs graphes, ce que je voudrais, c'est pouvoir enregistrer cet enchaînement de mise en forme. Mais, justement ça, on va pouvoir faire ça avec l'option Mise en forme conditionnelle. Donc, je clique dessus, et ici, je vais sur Panneau de mise en forme conditionnelle. Donc, là, éventuellement, vous pouvez avoir des mises en forme conditionnelles qui sont prédéfinies. Là, ici, moi, je n'ai rien, donc je vais créer une nouvelle spécification. Voilà l'écran. Ici, je n'ai rien, parce que c'est une nouvelle spécification, et on va commencer par faire Nouveau. Là, je vais dire sur quel type d'élément je veux formater. Alors, est-ce que ça va être des entités ou des liens ? Donc là, on va commencer par les entités pour lesquelles je vais mettre des cadres verts et rouges en fonction de la balance. Donc, ça va être les entités. Ici, j'ai une liste déroulante, et vous voyez que j'ai plusieurs options. J'ai Entité, Icône, Icône, ligne de thème, ainsi de suite. Alors, Entité, ça veut dire que la mise en forme conditionnelle que je vais ajouter va s'appliquer à toutes les entités, quel que soit leur type d'affichage. Les types d'affichage, c'est Icône, ligne de thème, ainsi de suite. Mais, où je peux dire que je souhaite que les éléments à formater ne concernent que les icônes. Si je fais ça, ça veut dire que si sur mon graphe, j'ai des entités qui sont présentées sous la forme de ligne de thème, la mise en forme ne s'appliquera pas aux entités qui sont sous la forme de ligne de thème. Donc là, je peux laisser Entité puisque sur mon graphe, j'ai uniquement des icônes, donc que ce soit Icône ou Entité, donc à présent, ça ne change rien. Deuxièmement, Critère de l'élément. Là, ça va permettre de dire que le changement de mise en forme ou la nouvelle règle va s'appliquer soit à toutes les entités, soit aux entités qui ont uniquement un attribut donné ou des entités qui ont un attribut d'analyse donné. Donc là, ce que je veux, c'est appliquer donc cette mise en forme aux entités qui ont l'attribut qui s'appelle Balance. Alors là, par défaut, il me l'affiche parce que sur mon graphe, le seul attribut qui est présent, c'est l'attribut Balance. Là, si je clique, j'ai Balance, mais je peux aussi choisir d'autres attributs qui ne sont pas présents sur mon graphe. Et je peux aussi, donc éventuellement, dire que je ne veux appliquer cette nouvelle règle que aux entités qui ont un attribut d'analyse qui est dans la liste qui est ici. Donc là, c'est entités avec attributs. Après, la troisième partie, c'est quel style je dois modifier. Donc, on peut choisir l'agrandissement en disant que l'entité doit être plus ou moins grande en fonction de certains paramètres. On peut choisir la couleur de la police, la couleur de la ligne, la couleur du remplissage, la couleur du cadre d'icône. Donc là, c'est exactement ce que je cherche, mais je peux continuer. L'épaisseur de la ligne, l'icône d'affichage, la marge du cadre d'icône, l'ombrage de l'icône, l'ombrage de la police, ainsi de suite. Et juste le dernier, la visibilité, si on peut dire que, voilà, toutes les entités qui ont telles caractéristiques, je veux que la visibilité passe de affichée à transparent ou grisé. Donc, je reviens, moi, ce que je veux, c'est la couleur du cadre d'icône. Après, la partie numéro 4, c'est le style va devenir. Là, on peut choisir soit la valeur spécifiée, là, par exemple, on pourrait dire que toutes les entités qui ont un attribut balance, le cadre deviendrait rouge. Parce qu'on pourrait très bien avoir sur le graphe des entités qui n'ont pas l'attribut balance. Mais là, ce n'est pas ce que je veux. Après, j'ai les valeurs d'un spectre de couleurs basées sur la balance. Si je clique dessus, ici, vous voyez que quand je clique dessus, j'ai ici la commande modifier qui s'affiche. Si je clique dessus, on va pouvoir modifier le spectre de la couleur du cadre des entités en fonction de la valeur du champ balance. Et donc là, ça va être une valeur de balance la plus basse, la plus élevée, donc depuis le graphe ou une valeur spécifiée. Et on peut demander à ce que ce soit donc ordonnée, donc avec différentes couleurs ici, la divergence, les catégories et les spectres existants. Donc là, on pourra choisir par exemple ça. On peut demander à inverser le sens de la couleur, donc plutôt que ce soit du rouge au vert, ça peut être du vert au rouge, là c'est pas ce que je veux, et valeurs de balance entre eux, définir couleur du cadre d'icône à l'aide soit d'une échelle linéaire, les valeurs régulièrement espacées, soit d'une échelle logarithmique, valeur faible et plus espacée. Le problème avec ça, c'est que ça permet de représenter en fonction avec des cas de couleur du rouge au vert, les différentes valeurs, mais ici, on n'aura pas le fait que que les valeurs négatives sont en rouge et les valeurs positives sont en vert. Là, dans ce que je veux faire, cette option-là de modifier le spectre de couleur, ça ne correspond pas à ce que je veux faire. Donc je clique sur annuler. Après, j'ai une valeur spécifiée pour un seuil ou un intervalle de balance. Donc là, en fait, c'est plus ce que je recherche. Et vous allez voir, il y a quand même une petite astuce. Donc là, je clique sur modifier. Donc là, modifier le seuil ou la plage pour balance. Et j'ai donc pour les valeurs de balance au-dessus de, en-dessous de, égal à ou entre telle valeur et telle valeur. Alors là, je veux dire par exemple que en-dessous de zéro, alors zéro inclut ou pas, donc là, on va exclure de zéro, je souhaite que la couleur soit la valeur spécifiée qui soit égale à rouge. Mais vous voyez que ici, on peut juste définir que, je souhaite que le cadre des icônes pour lesquelles l'attribut balance est en-dessous de zéro soit rouge. Mais on ne peut pas définir en une fois le fait que quand c'est inférieur à zéro, c'est rouge, et quand c'est supérieur à zéro, soit vert. On va devoir créer deux règles. La première règle, c'est que les balances négatives, le cadre doit être rouge. Je clique sur OK. Très bien. Après option, empêcher les règles ultérieures de modifier les couleurs du cadre d'icônes. Ça, si je coche ça, ça veut dire que, même si après, je crée une nouvelle règle qui change la valeur, eh bien en fait, le fait de cocher ici, empêcher les règles ultérieures de modifier les couleurs du cadre d'icônes, ça va empêcher le fait que, le cadre d'icônes, soit modifié pour les valeurs de balance. Pour les entités qui ne correspondent pas à la règle, définir couleur du cadre d'icônes sur, donc soit on peut conserver un changé, soit on peut changer la valeur. Alors là, ce que je pourrais faire, c'est dire, ben voilà, pour les entités qui ne correspondent pas à la règle, donc les entités dont la valeur de balance n'est pas inférieure à zéro, je pourrais dire que, je souhaite mettre la valeur à vert. Donc on pourrait faire ça, mais je préfère laisser un changé pour vous montrer un petit peu plus précisément comment ça marche. Donc là, je clique sur OK. Voilà. Donc là, maintenant, cette ligne-là correspond au changement, donc, du cadre d'icône, avec un cadre rouge, lorsque la valeur de l'attribu balance est inférieure à zéro. Moi, ce que je veux, c'est que je veux maintenant faire pareil, sauf que pour les entités avec balance supérieure à zéro, je souhaite que ce soit vert. Donc pour ça, je peux juste cliquer sur Reproduire parce que quasiment tout le reste va être identique. Donc je vais Reproduire. Voilà. Là, maintenant, je fais Modifier. Vous voyez que tout le reste, c'est la même chose. Donc là, maintenant, je vais sur ici, une valeur spécifiée pour un seuil ou un intervalle de balance, Modifier. Là, je vais dire que lorsque c'est au-dessus de zéro, avec zéro inclus, la valeur spécifiée va être vert. OK. Très bien. Et je clique sur OK. Donc là, je peux enregistrer. Et on va appeler ça l'icône Balance Vert Rouge. Enregistrer. Vous voyez, ici, il m'a rajouté cette mise en forme conditionnelle. Et là, ce que je peux faire, c'est donc là, j'ai fait ça pour les icônes. Maintenant, je peux faire pareil avec les liens. Donc, je vais faire Nouveau. Là, maintenant, je vais dire que l'élément formaté correspond ou concerne les liens. Donc, tous les liens. Là, je peux soit demander à tous les liens, soit je peux dire que c'est des liens avec attributs d'analyse qui a une valeur du libellé. Parce que, si, imaginons que on ait des liens pour lesquels on a juste du texte comme libellé, on n'aura pas de valeur. Donc, là, ça veut dire tous les liens pour lesquels on a une valeur sur le libellé, donc une valeur numérique. On va commencer par faire la couleur de ligne, valeur spécifiée, valeur spécifiée pour un seuil ou un intervalle de valeur du libellé. Puisque je souhaite que la couleur de ma ligne soit égale à bleu lorsque le montant est supérieur à 15 000. Donc, valeur spécifiée, modifiée, au-dessus de 15 000, inclus, donc la couleur de ligne doit être égale à bleu. OK. Très bien. Et après, je vais changer l'épaisseur des liens lorsque la valeur du libellé est supérieure à 10 000 euros. Donc, nouveau. Ça concerne les liens avec attributs d'analyse valeur du libellé. Là, ça va être l'épaisseur de la ligne. Et là, on peut faire autre chose. Plutôt que de dire simplement que je veux que l'épaisseur du trait soit égale à 6 ou 7, par exemple, lorsque le montant est supérieur à 10 000 euros, on peut demander à ce que l'épaisseur du trait proportionnel par rapport à une échelle graduelle basée sur la valeur du libellé. Donc là, je clique là-dessus. Je clique sur modifier. La valeur la plus basse, on va dire que c'est un trait fin. Et la valeur la plus élevée, on va dire que l'épaisseur doit être égale à, par exemple, 10. On peut demander à ce que l'échelle soit une échelle linéaire, soit une échelle logarithmique. On va prendre une échelle linéaire. Je clique sur OK. et encore OK. Donc là, vous avez vu que dans cette spécification, j'ai quatre choses mais qui sont regroupées deux à deux. Les deux premières correspondent à la couleur du cadre d'icône et les deux suivantes correspondent premièrement à la couleur du lien et après, on a aussi l'épaisseur du lien. Donc là, je clique sur enregistrer et voilà le résultat. Donc là, on a la liste des messages. Donc on voit le démarrage. On voit qu'il y a eu plusieurs formatages. Il y a eu quatre formatages. Règle 1, 2, 3, 4. Et donc, ça a mis 0 seconde. Il y a eu 21 fins. Donc 21 fins, c'est-à-dire les fins, en fait, ce sont les extrémités, donc les entités. 21 extrémités mises en forme et 128 liens mises en forme. Donc là, je clique sur Farmer et donc on voit sur le graphe les comptes pour lesquels la balance est positive, le cadre est en vert et les comptes pour lesquels la balance est négative, le cadre est en rouge. Et on voit donc aussi la couleur des traits qui est bleue lorsque l'on a un montant supérieur à 15 000 euros et l'épaisseur du trait qui est proportionnelle à la valeur totale des transactions. On peut poursuivre l'analyse des transactions financières avec le diagramme à barre et histogramme. Pour ça, on peut soit le faire à partir ici du graphe pour lequel des transactions financières sont dirigées, donc les liens de même direction ont été fusionnés, soit à partir du graphe transactions financières liens multiples. Là, on va faire à partir du graphe transactions financières et dirigées. Là, je vais fermer le panneau mise en forme conditionnelle et je vais afficher et je vais afficher le panneau diagramme à barre et histogramme. Et là, ce que je peux faire par exemple, c'est pour le diagramme à barre, je vais demander à représenter l'ensemble des comptes avec la valeur balance. Donc pour ça, ici, dans la liste des propriétés, j'ai balance, donc j'ai 21 extrémités, donc 21 entités, et je peux présenter soit en tant qu'histogramme, soit en tant que diagramme à barre. Si je clique ici sur juste la partie-là, ici, donc la partie gauche, balance extrémités, ça va être représenté en tant que derrière ma barre. Alors que par contre, si je clique ici dans la partie droite sur en tant qu'histogramme, ça va présenter ça en tant qu'histogramme. Donc là, je vais ici à gauche puisque je vais représenter ça sous la forme de derrière ma barre. Je clique sur balance extrémités 21. Et on voit ici, donc, les valeurs, donc la balance en milliers d'euros, donc de moins 75 à moins 70, ainsi de suite. Et vous voyez que c'est de 10 en 10. Et par exemple là, si je veux sélectionner donc les comptes pour lesquels la balance est comprise entre 15 000 et 20 000 euros, je clique ici. Et automatiquement, sur mon graphe, seuls, donc les trois comptes ici, pour lesquels la balance est comprise entre 15 000 et 20 000 euros sont sélectionnés. Je peux évidemment en sélectionner plusieurs. Si par exemple, je veux sélectionner aussi le moins 20 à moins 15, je clique sur contrôle, je clique ici sur la ligne et j'ai les deux. Et donc là, maintenant, si je veux avoir en plus, donc sur la dernière barre, la liste des transactions, donc la liste des liens avec la valeur délibellée, vous voyez que pour valeur délibellée, j'ai deux possibilités. J'ai valeur délibellée, extrémité, donc c'est correspondant d'entité, et valeur délibellée, lien. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur délibellée sur les liens. je clique ici et vous voyez ici, j'ai à ce moment-là, donc, la liste des valeurs, des liens entre 0, donc en millier, entre 0 et 1, ainsi de suite. Donc là, je peux demander, par exemple, à voir tout ce qui est de 11 à 10 et de 11 à 10, donc je regarde, de 11 à 12, ainsi de suite. Et je peux en prendre plusieurs, donc là, si je veux, de 10 à 11 à 19 à 20, je clique sur Shift et 19 à 20, automatiquement, ça me sélectionne tout ça. Donc après, une fois que ces éléments-là sont sélectionnés, je peux éventuellement les copier sur notre graphe, donc là, pour les copier sur notre graphe, je n'ai pas besoin de faire copier-coller, je clique ici sur l'icône qui est là, copier dans un autre graphe d'association, et automatiquement, ça m'a mis sur mon graphe l'ensemble de cette information. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la façon dont vous pouvez analyser les transactions financières dans le textbook était intéressante et vous permettra de m'utiliser le programme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous. Merci, au revoir.